Wow, hello, it's magic, can I lift this up a little bit more, or like this ? Est-ce que je peux lever ce micro ? Oh, good translator. I'm on fire. Hello, hello, yeah, it should be okay. Perfect, okay, can everybody hear me properly ? Est-ce que tout le monde peut m'entendre ? So, how many people speak English here, do they understand English ? Combien de personnes parlent l'anglais ici, ou comprennent l'anglais ? And how many people comprend rien de tout l'anglais ? Wow, okay, okay. So, Johnny, if you have a big responsibility, hein ? Ah, il paraît que j'ai une grande responsabilité. D'accord, alors, merci beaucoup tout le monde aujourd'hui pour venir ici. C'est un honneur pour moi, et je suis très gratuite, non, j'ai beaucoup de gratuite. Voilà, c'est ça. C'est pas beaucoup de français, alors. Je parlais pas beaucoup, ni je parlais pas bien, mais j'ai essayé de parler un peu pour partager mon accent bizarre. Ok, now you have to translate to English. I can. Non, c'est un blague. D'accord, ok, so, vous êtes tous des volontaires aujourd'hui, non ? Tout le monde ? Non ? Alors, combien de personnes n'est pas volontaire ? Mais vous, vous travaillez ici, non ? Un peu ? D'activité, aider, tout ça. Voilà, alors, tu es volontaire aussi ? Il y a des gens qui ont travaillé avant. Ah, avant. Ils ont travaillé aujourd'hui. Ah, ok. C'est tout mélangé. Voilà, on peut prendre le Njongne. Ah, le Njongne aussi, wow. C'est vrai, c'est vrai. C'est spécial. T'es fin, le Njongne ? Ah, il ne peut pas parler. Mais tu peux s'en rire, non ? Ok, so, I speak English, ok ? It's more easy for me. Non, je vais parler anglais, c'est plus facile pour moi. So, thank you so much for inviting me here. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. C'est un grand honneur. C'est un grand honneur. It's a big, 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 big pleasure for me also to be here and to see so many beautiful, amazing, magical people. Et c'est un vrai, vrai grand plaisir pour moi de venir ici et de voir tant de gens magnifiques, beaux et merveilleux. Yeah. Thank you so much. I really feel humbled to be in your presence. Merci beaucoup. Je me sens très humble d'être en votre présence. Je pense que c'est important que chaque jour, nous ayons une bonne motivation. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Je pense que la motivation est une des clés les plus importantes pour avoir une vie heureuse. Si vous avez une motivation correcte, alors le résultat sera toujours la joie et le contentement. Parfois, ça peut être difficile. Ça peut être un challenge. Mais c'est toujours un bon challenge. En fait, ça nous maintient éveillés. Comment ? Éveillés. Éveillés. Ah, c'est une nouvelle parole. Alerte. Éveillés. Donc, vous devriez toujours vous mettre comme challenge d'être une meilleure personne aujourd'hui qu'hier. Le challenge n'est pas avec les autres personnes, mais avec vous-même. Comme l'empathie. Comme la patience. Il faut avoir de la patience avec soi-même. Vous ne pouvez pas en vouloir aux autres parce que vous avez perdu la patience. Si vous prenez les problèmes des autres et vous les blames, alors vous portez leurs problèmes, leurs erreurs. Si vous prenez en compte les problèmes des gens et vous les portez avec vous, vous les gardez et vous les portez avec vous, vous devez prendre leurs problèmes. Et en fait, on a déjà suffisamment de problèmes nous-mêmes. Mais en fait, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas un problème. C'est juste un challenge. C'est juste un challenge. C'est un défi. C'est une opportunité. de s'améliorer, de s'améliorer, de comprendre le samsara. Tout le monde connaît ce que c'est le samsara. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Pourquoi est-ce qu'on est là encore ? Je suis juste rire. Non, je rire. Donc, samsara, en fait, c'est un concept. C'est un esprit qui est très attaché, qui saisit et qui est très attaché à ce qu'il pense, ce qui est vrai, ce qui est la vérité. On est tellement attaché au concept de qui nous sommes. On le défendra toujours. On se défendra toujours de ça. Et donc, on le défendra toujours à chaque fois qu'il y aura un défi qui le remettra en cause. Quand vous êtes malheureux, quand vous êtes malheureux, quand vous êtes déprimé, quand vous avez des conflits avec vous-même, en colère. Quand les émotions négatives, les pensées négatives viennent. Et vous devez vérifier ce que vous vous défendez. Donc là, il faut regarder pourquoi vous vous battez, qu'est-ce que vous vous défendez. Donc, vous défendez une mauvaise conception du « je » qui n'existe pas. Et quand vous êtes attiré par des choses, quand vous sentez une certaine attraction, Il faut vérifier. Parce que cela encourage la mauvaise conception du « je ». Donc, si vous ne me croyez pas, alors cherchez vous-même votre « je ». Si vous pouvez me dire où il est, alors on peut débattre. Débattre, c'est toujours bien. Douter, c'est toujours bien. To search, chercher, to have doubts, c'est bien. Et parfois, d'être complètement perdu, c'est aussi bien. Vous savez, Steve Jobs avait l'habitude de dire « rester affamé et rester fou ». Fou ? Fou. Stupide ? Non, fou, ah, oui. Stupide, oui. Foulis, comme ignorant. Ignorant. Pourquoi ? Parce que quand vous savez que vous ne savez rien, alors vous êtes la plus âgée. Parce que si vous savez et que vous ne savez rien, alors vous êtes la plus âgée des personnes. En fait, c'est Socrate qui a dit ça, ce n'est pas moi. Ou peut-être Plato. Qui est-ce, tu sais ? Platon. Qui a dit ça ? Socrates, oui ? Socrate. Pourquoi il a dit ça ? C'est parce que quand nous pensons que nous savons, on ne sait rien. Pourquoi ? Parce qu'on se ferme à l'apprentissage. Et la sagesse est un processus. Just like every day we're learning. Tous les jours, nous apprenons. Life is a learning process. La vie est un processus d'apprentissage. The day we die, we learn the process of death. Le jour où nous allons mourir, nous apprendrons le processus de la mort. So even the last breath we take, we're still learning. Et donc, la même, la dernière inspiration, la dernière respiration, c'est aussi un apprentissage. So that's why when we know we know nothing, then we start to become more wise. Donc quand on sait qu'on ne sait rien, alors on commence à devenir plus sage. When we think we know more than the person next to us, then we become ignorant. Et quand nous pensons que nous savons plus de choses que la personne à côté de nous, alors nous devenons ignorants. Nous pensons que nous connaissons, mais en fait, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Donc parce que si on se connaissait vraiment, si on pensait qu'on se connaissait, on saurait comment réagir, comment on réagirait dans le futur. Mais en fait, on ne sait pas. On imagine, on expect, on visualise, on label, on condition, mais on ne sait pas. On imagine, on s'attend, on visualise, on se prépare, mais en fait, on ne sait pas. When certain circumstances happen in the future, until they don't happen, we don't know how we are going to react to that. En fait, il y a des circonstances qui arrivent dans le futur, et tant qu'elles ne sont pas arrivées, on ne sait pas comment on va réagir à ces circonstances. So we don't really know ourselves, we are happening. Donc on ne sait pas vraiment ce que nous sommes, en fait, on fait jusque de, comment dire, les choses se passent, malgré nous. We are being. Nous sommes des êtres. We are, you can't say, I am. On peut dire, on ne peut pas dire, je suis. We are being. We are happening. Nous sommes en train d'être. Every atom is moving. Every molecule is moving. Chaque atome, chaque molécule bouge. It's all vibrations. C'est tout ça, ce sont des vibrations. So the fact that you can hear me is thanks to vibration. Le fait que vous pouviez m'entendre, c'est grâce à des vibrations. Thanks to the fact that we, that everything is changing, we can breathe. Le fait que les choses changent, tout le temps nous pouvons respirer, grâce à ça. Our heart is beating. Notre cœur bas. It's expansion, contraction. Expansion, contraction. Like Stephen Hawking, he said, he said, the universe, right now, it's expanding, the Big Bang. Like Stephen Hawking, he said, comme maintenant, l'univers, il est en train de s'étendre après le Big Bang. So it's expansion, and then it contracts again. En fait, il s'étend, et il se contracte encore. Yeah. And we just know a little bit about the universe. On sait juste un petit peu de l'univers. And we think we're the center of the universe. On pense qu'on est le centre de l'univers. Even each individual, we think we're so important. Et en fait, chaque personne, on pense qu'on est tous, chacun très important. That's why our suffering becomes so big. C'est pour ça que notre souffrance devient si grande. And that's why when we're happy, maybe it's not enough either. Et c'est peut-être pour ça que quand nous sommes heureux, c'est pas assez. But actually, it's temporary suffering. Mais en fait, c'est une souffrance temporaire. And we're looking for temporary happiness to solve the temporary suffering. Et en fait, on cherche pour des plaisirs temporaires, de bonheur temporaire pour dépasser une souffrance temporaire. And we search outside, constantly. Et on cherche à l'extérieur, constamment. Even in books. Même dans les livres. Or gurus. Or dans les gurus. Or, I don't know, matérialistic, you know. ou je ne sais pas, une vue matérialistique. Sometimes it's good. Like, for example, music, for me, inspires me a lot. Parfois, c'est bien. Parce que, par exemple, pour moi, la musique, ça m'inspire beaucoup. Mais il faut comprendre la réalité de chaque chose. Au moins conceptuellement. Que toutes les choses sont temporaires. Même si on agit comme si elles étaient permanentes. On se comporte comme si on allait être ici pour l'éternité. Pour une seconde, on est là pour l'éternité. Pour un moment. Pour un moment. Et c'est toujours le même moment, n'est-ce pas ? C'est maintenant ? Demain, maintenant ? Est-ce qu'hier était maintenant ? Parfois, dans le débat, ils disent que le passé et le futur n'existent parce que tout existe dans le présent. Parfois, en débattant, on dit que le passé et le futur n'existent pas parce qu'il y a seulement maintenant qui existent. mais quand vous comprenez mieux le concept est que tout le temps est un, c'est maintenant, c'est ici. C'est le même. En fait, quand vous comprenez mieux, vous arrivez à comprendre que le concept que toutes les choses sont maintenant, c'est un. Tout est un. Est-ce que c'est correct, Vénérable Chantal ? Est-ce que c'est correct, Chantal ? Vous êtes contente ? Oui, c'est toujours maintenant. C'est toujours maintenant ? Donc les trois temps sont en un. Donc oui, les trois temps sont en un, n'est-ce pas ? Comment vous expliquer ? Comment vous expliquer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Mais c'est une théorie. Parce que hôtel existait aujourd'hui. parce qu'hier existe aujourd'hui et demain vient d'aujourd'hui. Mais ce que nous avons, c'est maintenant. Et nous avons notre conscience, notre continuum de conscience, la motivation, les pensées, l'esprit, la parole et ce corps pour maintenant. C'est ce qu'on a. Ça, c'est nos outils. Et tout le reste est un hologramme. Et tout le reste est un hologramme. C'est ce que les neuroscientistes, les scientifiques, les scientifiques, les nucléaires, c'est ce que les neuroscientistes, les scientifiques, ou les scientifiques qui travaillent sur les quantums ou le nucléaire, c'est ce qu'ils disent. Et les occidentaux, on s'accroche tellement fort à la science, les physiques, les maths. Et même la musique, ça devient mathématique. Et parfois, l'art aussi, ça peut devenir des mathématiques. Et en fait, on s'accroche tellement à ça. Et donc, si les scientifiques le disent, alors on y croit. Maintenant, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que l'univers est un hologramme de trois dimensions. C'est une illusion. Donc, si les scientifiques le disent maintenant, alors peut-être que Shakyamuni Bouddha avait raison. Maintenant, nous vivons des temps très intéressants. Où la science, la religion, la spiritualité vivent ensemble. Ils se croisent. On est très, très chanceux d'être vivants aujourd'hui. au temps où sa santé, le Dalai Lama vit. Lama Soparamudze. Lama Soparamudze. Et beaucoup d'autres très, 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 de gourous. Et beaucoup, beaucoup de saints, gourous. Sacrés. pour nous, le fait que nous puissions être ici, dans leur présence, pour pouvoir reconnaître leur existence et leur présence sur cette planète est déjà un grand problème. Et le fait que nous pouvons nous rendre compte qu'ils existent, de voir qu'ils existent sur cette planète en même temps que nous, c'est déjà vraiment une belle affaire. Et d'être capable de écouter à leurs enseignements et d'essayer d'entendre. et d'être capable d'écouter leurs enseignements et d'essayer de comprendre. Donc, n'oubliez pas de toujours d'updater. N'oubliez pas de temps en temps de faire des mises à jour. De temps en temps, toujours. Toujours de faire des mises à jour. Sorry. Non, non, please. Parce que ce n'est pas facile de être vivant au même temps que les Bouddhas. qui sont présents aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas facile d'être vivant en même temps que les Bouddhas sont présents. Parce que avant, 2600 ans quand Shakyamuni Bouddha était vivant. Donc, avant, il y a 2600 ans quand Shakyamuni Bouddha était vivant. Pour aller à ses enseignements, parfois, il fallait s'embarquer journeys. C'est très facile. Vous pouvez se faire mal. Pour aller à un de ses enseignements, parfois, il fallait s'embarquer dans des voyages où on pouvait mourir, où on pouvait tomber malade et mourir. Bien sûr, aussi maintenant, mais c'est quand même plus difficile. Avant, n'importe quoi pouvait arriver. On devait voyager deux, trois mois. Maintenant, on y est en une journée. Et tout le monde organise les choses tellement bien. Qui est derrière l'organisation ? Les gens comme vous. Qui sont vraiment dédicés à partager cette possibilité de pouvoir être présents à l'enseignement de son Dalai Lama ou Lama Sobhara Mojie ou d'autres autres gourous. qui permettait de partager cette expérience d'être là en présence du Dalai Lama ou d'autres gourous incroyables et de partager d'être là aux enseignements de ces maîtres incroyables. Sans vous, ça serait vraiment difficile. C'est pour ça que c'est très important pour toutes les humanités et les sentiens sur cette planète et probablement dans plusieurs universités. C'est pour ça que c'est très important pour toute l'humanité et en fait tous les êtres sur cette planète. Toute l'humanité. Je voulais parler un peu de karma yoga. Les volontaires, les bénévoles, c'est grâce à vous que tout cela est possible. Sans vous, ça serait très difficile. d'avoir même un endroit comme ici. D'avoir la nourriture, le transport, même le son. Tout ça, c'est très difficile. difficile. Parce que la souffrance principale vient de l'ignorance. comment se débarrasser de l'ignorance grâce à l'information et la compréhension. Comme la lumière. Pour que cela puisse arriver, il faut qu'il y ait d'énergie, il faut du mouvement. il faut y avoir les conditions, les causes et la motivation. C'est le karma yoga que vous êtes en train de créer. Juste la motivation est le début d'un résultat incroyable. c'est très important chaque jour d'avoir une bonne motivation. Comment vous allez aider tous les êtres sensibles qui sont ignorants et qui souffrent. Quand je dis ignorant, je dis que ils ne connaissent. Tout le sait. Tout est pratique de leur façon. quand je dis ignorant, je ne pas que les gens qui ne savent pas. Tout le monde connaît des choses dans leur vie. Et en fait la plus grande souffrance c'est la souffrance qui vient de l'ignorance qui vient de l'esprit. La souffrance est plus grande que la souffrance physique. Si vous pouvez changer votre point de vue sur les choses alors à ce moment-là la souffrance diminue. Peut-être ignorance est un peu fort, un peu dur comme mot. Je pense qu'on pourrait le dire d'une autre manière. pourrait dire peut-être aider les gens à ce qu'ils s'adaptent pour vivre d'une manière plus positive. Donc si vous pouviez trouver un moyen de vous adapter à chaque circonstance de la vie d'une manière plus positive alors vous deviendrez plus harmonieux. Donc vous venez plus harmonieux et en fait vous aurez un effet aussi sur les gens tout autour de vous de manière plus positive juste par votre présence. C'est pour ça qu'on a une grande responsabilité. Parce qu'on est toujours entouré de gens. Et pas seulement ça, on est aussi responsable pour ce corps qui est composé de milliards de consciences. Donc vraiment on a une grosse responsabilité. on a une grosse responsabilité. On pense très small et on pense oh you know I'm alone poor me I'm a victim. Parfois on pense oh je suis seul pauvre moi je suis une victime. Mais en fait c'est exactement l'inverse. Vous êtes le grand patron et vous n'êtes pas tout seul. entouré par toutes sortes d'êtres sensibles de différentes dimensions qu'on ne peut pas voir ou percevoir. Ils sont là, ils sont présents. C'est important. la motivation est importante parce que quand vous avez une bonne motivation tout se met en place. Donc ça c'est le karma yoga. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça karma yoga ? D'abord il faut parler de karma. Karma est le résultat de ce que l'on fait. ce que l'on fait on en a déjà parlé. Donc nous avons la motivation notre continuum d'esprit notre esprit notre parole et notre énergie physique nos actions. On peut dire aussi bien sûr qu'on a le temps et l'espace. On a notre continuum de pensée nos cinq sens. Si on débatait il y aurait plein d'autres choses qui viendraient j'en suis sûr. Mais si vraiment on se concentre sur ces quatre aspects de notre vie donc on peut commencer avec le karma. Donc le karma c'est le résultat de ça. Donc nous par exemple on rentre en relation à quelque chose à partir des choses qu'on connaît déjà. Mais pour les gens qui ont de l'amnésie ou qui ont Alzheimer ? Ils n'ont pas ce concept de savoir ce qu'ils connaissaient avant ou d'où ils viennent donc ils se connectent aux choses de manière comme ça comme ils arrivent. ou alors comme cet enfant de trois ans au moins qui ne sait pas d'où il vient qu'il était donc il voit les choses comme elles viennent. C'est bien comme ça de faire cette méditation. Oui parce qu'en fait on croit vraiment dans nos pensées ça peut être parfois difficile mais les pensées viennent et partent tout le temps donc on utilise les pensées comme un outil comme un électricien utilise son tournevis mais l'électricien n'est pas le tournevis donc comme ça on utilise l'esprit pour penser à la motivation donc quelle est la motivation étape numéro un donc numéro un première motivation je vais m'adapter positivement à toutes les circonstances numéro deux je vais dédier mon temps mon espace et mon énergie corps parole et esprit à bénéficier les gens avec qui je vais rentrer en contact en commençant avec moi même ça c'est la motivation que vous devriez avoir si vous ne pouvez pas la garder tout le temps au moins quand vous vous réveillez ou quand vous allez vous endormir peut-être un peu l'après midi aussi avant de manger quand vous allez aux toilettes quand vous allez au pipi il m'a dit ça c'est une bonne pratique il m'a dit quand tu vas faire pipi tu te dis peut-être c'est la dernière fois que je vais faire pipi ainsi on peut méditer sur la permanence il apprend à une plus grande motivation le karma on crée des empreintes tout le temps avec notre esprit avec notre esprit d'auto-chérissement on crée des empreintes qui résultent en souffrance on crée des empreintes et ça va résulter dans des souffrances ça fait partie de l'ignorance qu'il faut qu'on se débarrasse et pourquoi on se chérit soi-même il faut vérifier qu'est-ce que vous essayez de défendre qu'est-ce que vous entretenez je ne peux pas vous dire il faut chercher vous-même quand vous vous chérissez vous-même le résultat est le malheur le mécontentement quand vous avez la bonne motivation le résultat est toujours la satisfaction ça c'est le vrai le vrai bonheur c'est ce que tout le monde se bat pour avoir dans ce monde donc qu'est-ce qu'on a en fait qu'est-ce qu'on a vraiment et bien c'est ça c'est notre corps par l'esprit l'espace le temps et l'énergie et notre motivation tout vient et part et repart tout ce qu'on a d'autres personnes peuvent le prendre mais ce que nous avons à l'intérieur notre motivation personne ne peut le prendre ce sont des bonnes volontés notre empathie notre patience notre humilité notre respect notre amour notre compassion toutes ces fréquences très hautes toutes ces bonnes qualités personne ne peut nous les prendre seulement nous on peut les détruire en un moment un seul moment un seul instant avec une émotion négative une pensée négative une action négative mais on peut la mettre dans la banque à la banque si vous voulez en dédiant en faisant une dédicace donc la motivation c'est la première chose donc commençons par la motivation donc nous créons la cause nous créons le karma et yoga c'est l'action il y a beaucoup de sortes de yoga c'est comme un exercice quand on respire respirer c'est comme le karma on échange quelque chose avec la vie on prend quelque chose qui nous entoure qu'on partage tous et on le change pour la vie on le change pour le temps un peu comme le karma et donc on respire constamment dans le temple de notre vie et la magie de notre corps transforme dans notre vie et la magie de notre corps le transforme dans une durée de vie ça c'est le yoga ça c'est le yoga qui se passe donc même si on n'y pense pas ça se passe le coeur pompe et on respire donc il y a le yoga de l'esprit le yoga du corps le yoga de l'action de la motivation karma yoga karma yoga donc peut-être on va faire une motivation maintenant on va faire un oomse on va faire un oomse tu veux faire un oomse ? sanghi chudang ? ok tu fais la version tibétan et la version francaise ? ok c'est la page 89 oh sanghi chudang sogi chudang la sanghi chudang sogi chudang sogi chudang sogi chudang sogi chudang la sanghi chudang sogi 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 chudang so Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissait-je devenir Bouddha pour le bien des êtres ? Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissait-je devenir Bouddha pour le bien des êtres ? Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissait-je devenir Bouddha pour le bien des êtres ? Très joli, merci Vous pouvez faire corps, parole et esprit tous les jours en même temps ? Vous pouvez dire des mantras Vous pouvez avoir une motivation avec des pensées positives quand vous cuisinez C'est une opportunité incroyable C'est une bénédiction Les cuisiniers dans une communauté, c'est vraiment extraordinaire Car c'est eux qui créent, qui fabriquent la nourriture Nous sommes ce que nous mangeons Merci beaucoup Pour tous ceux qui cuisinent Grâce à vous, on est là Sinon on serait déjà morts Ou peut-être très maigres Comme les pratiquants du Njungne Non, je rigole Ils ont la chance, ils boivent un bouillon de légumes très bon Même le jardinier dans une communauté, c'est très très spécial Ils travaillent la terre C'est là d'où vient la vie Tout ce que nous mangeons L'énergie qui vient de ça vient originellement du soleil Donc parce qu'on ne peut pas vivre que du prana Bien que certaines personnes disent qu'ils peuvent Mais il faut que nous, nous mangeons de la nourriture Mais l'énergie qui vient de la nourriture vient originellement du soleil Donc la transformation de cette énergie, ça vient de la terre Dans la forme de légumes Et donc les gens qui mangent de la viande, les gens qui mangent les végétariens Et donc l'énergie qui vient de la viande, vient originellement des plantes Donc c'est pourquoi les jardiniers, même si Peut-être les jardiniers, pour des raisons comme la permaculture, des choses comme ça Ils peuvent planter simplement des fleurs, rendre les choses jolies, le paysage joli Et c'est quelque chose de très auspicieux et très spécial pour nous De pouvoir nous rendre compte de cette beauté D'admirer cette beauté, c'est ce qui nous inspire C'est ce qui nous inspire à l'intérieur de nous-mêmes On peut dire aussi qu'on reflète ce qu'il y a à l'extérieur Donc c'est pour ça que les gens qui ont des chambres très désordonnées, faites attention Parce que la réflexion de la chambre va vous affecter aussi C'est important d'avoir une vie organisée aussi Pas trop organisée parce que sinon vous allez devenir neurotique Non, pardon, « neurotique » c'est pas un bon mot d'érotique Peut-être « stress » ce serait le mot Je sais que beaucoup de gens jugent, je peux le sentir Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jugent Je peux le penser Je pense chaque mot que je dis C'est pas mon problème C'est votre problème Parfois c'est difficile de comprendre les choses Parce qu'en fait chacun rentre en relation avec les choses de manière différente Dans les communautés on aime critiquer Parce que ça nous permet d'oublier nos propres erreurs Donc on observe, on pointe du doigt et puis on aime en fait même écouter nos propres critiques Parce que ça nous fait oublier de nos propres erreurs Mais si vous voulez être critique, alors il faut être critique avec soi-même Ça c'est notre travail On a aucun droit de juger les autres personnes Dans chaque communauté il faut qu'on soit tous des amis du dharma, dans le dharma Quelle est la définition d'un vrai ami ? Une des définitions Ils vous critiquent en face Et ils parlent bien de vous derrière votre dos Ça c'est une des définitions d'un vrai ami Donc il faut être un bon ami avec vous-même Vous devez commencer par ça Quand vous dites des mauvaises choses à propos des autres, en fait vous faites du mal à vous-même Quand vous avez des pensées mauvaises, vous faites du mal à vous-même C'est bien donc de sourire toujours Même si vous n'êtes pas content Essayez de donner le meilleur de vous-même Ou alors vous venez une victime, vous dites, oh je ne suis pas content aujourd'hui Et en fait vous attirez tout le monde vers vous en bas Même si vous n'êtes pas content, vous vous dites, je suis content Et en fait votre corps vous croira Et votre corps créera les causes pour que vous soyez happy Si vous dites, je suis malade Et alors le corps va vous croire Donc faites attention à ce que vous dites Pas seulement avec vous-même, mais à ce que vous dites des autres Surtout dans une communauté Tout ça, ça fait partie du karma yoga Et aussi, quand vous marchez, faites la méditation Chaque action Chaque pensée Chaque moment Est une méditation C'est une opportunité Quand vous êtes stressé C'est une grande opportunité C'est une grande occasion Quand vous êtes en colère C'est encore une plus grande occasion Quand vous sentez que vous allez perdre patience Non, non, pensez pas que, oh mais c'est l'autre personne qui fait que je perds patience C'est vous qui perdez patience avec vous-même Donc soyez toujours observant, soyez vraiment très alerte Il y a une chose qu'on appelle la conscience La conscience collective La conscience collective Une mémoire collective En fait, nos pensées affectent tout le monde Et les pensées des autres personnes nous affectent aussi Donc ne prenez pas vos pensées si sérieusement Surtout si elles sont négatives Il faut surévaluer le positivisme Parce que ce qu'on fait, normalement, on a cette mauvaise habitude On surestime la négativité beaucoup On se souvient, on le garde On donne de l'importance Trop d'importance Beaucoup, beaucoup trop d'importance Si on ne donne pas autant d'importance aux négativités Et on surestime la positivité beaucoup plus Alors tout devient positif Vous savez ? Et tout devient positif Et ça, c'est comment on entre en relation Et comment on choisit de voir les choses Comment on s'adapte ? Ça, c'est le premier étape du Karma Yoga C'est pour ça que dans une communauté, en plus du travail incroyable, vraiment formidable que vous faites, auquel vous participez, En partagez Parce que sans partage, la vie n'a pas de sens Et même les gens les plus riches, ceux qui portent le plus de valeur pour eux, c'est le temps et la bonne compagnie Et même les gens les plus riches, ils ne savent pas ce qu'ils veulent Ça change tout le temps Mais au moins nous, on sait ce qu'on veut Nous, on veut être bénéfice aux autres C'est pour ça qu'on est ici C'est la seule raison pour laquelle on est ici Et tous les Bouddhas qu'on voit ici Ils représentent tous nos bonnes qualités, nos qualités internes Ils représentent notre potentiel Alors qu'on a vraiment beaucoup de travail Mais l'on fait ensemble Mais en commençant avec nous-mêmes Pas d'auto-chérissement Et donc il faut être aussi un petit peu égoïste Mais d'un égoïsme sage C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit Soyez fiers de ce que vous êtes Ce concept de Oh, poor me I'm suffering so much I'm a victim This one ? No Ce concept de Oh, pauvre de moi Je suis une victime Oh, non, 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 non En fait, on porte un paquet Un poids qui ne nous appartient pas Il y a juste des leçons dans la vie Qui nous permettent de comprendre et de nous améliorer Mais c'est une leçon C'est pas un sac Un sac à dos Un gros sac, non Non Non, ok ? Donc soyez fiers de ce que vous êtes Vous existez, vous êtes magnifique, vous êtes incroyable Donc soyez fiers de qui vous êtes Vous êtes magnifique, vous êtes incroyable Soyez fiers de qui vous êtes Mais Mais Be humble For you belong For you belong Be humble Because you belong Donc mais Soyez humble parce que vous appartenez A quelque chose You belong to something much bigger than you Parce que vous appartenez à quelque chose de beaucoup plus grand que vous Vous êtes comme une poussière Une poussière dans l'univers Une poussière dans l'univers Et on pense qu'on est si important Et quand on souffre, on souffre tellement Il faut vraiment commencer à comprendre quelles sont nos valeurs Quelles sont nos vraies valeurs Quelles sont nos vraies valeurs Les vraies valeurs Les vraies valeurs Les valeurs importantes Les valeurs qui comptent Les valeurs que personne ne peut prendre d'eux Les valeurs que vous pourrez prendre dans votre prochaine vie Les valeurs que vous pourrez prendre dans votre prochaine vie Les valeurs que quand vous les partagez elles se multiplient Et qui deviennent de plus en plus grandes On est des créatures d'habitude On est des créatures d'habitude Donc c'est important de créer de bonnes habitudes à partir de maintenant Je sais que vous êtes des pratiquants incroyables Mais c'est bien de rappeler ça Tout le temps Nous sommes dans une communauté Et nous avons l'occasion de partager La plus grande beauté dans la vie c'est de partager Partager la vie Partager l'amour On partage notre air Le karma Nous partageons la vie Nous partageons notre beauté On partage tout La planète La lumière C'est magnifique C'est très beau Et il faut qu'on soit conscient Donc continuez à faire du bon karma yoga Merci à tous Les gens bénéficient Et vont bénéficier de mille ans Merci à vous Qui apportez du bénéfice Qui aidez Qui continueront à aider pendant des milliers d'années Ne vous arrêtez pas Même après vous soyez mort Donc, est-il un sujet que vous voudriez me parler aujourd'hui ? Y a-t-il un sujet sur lequel vous voudriez que je parle aujourd'hui ? Please, what ? Oui, il y a un sujet que j'aimerais vous entendre aborder C'est sur ce qui se passe en ce moment dans nos pays Cette espèce d'accélération de la violence Des crises des réfugiés J'ai un ami qui est revenu de Paris il y a une semaine Et il était avec son fils Et il n'arrivait pas à lui expliquer pourquoi les gens dormaient dehors Et des enfants Et des vieillards Et voilà, j'aimerais que vous ayez des paroles sages à me donner Parce que moi, personnellement, ça me fait souffrir Et je ne sais plus quoi en faire Merci Je voudrais que vous dire quelques mots Sur la situation dans le monde En ce moment Tout la violence Et ce qui se passe dans différents pays Un ami de mon ami vient de Paris Et il ne pouvait pas expliquer à son fils Pourquoi les gens dormaient dehors Les jeunes, les jeunes Pouvez-vous dire quelques mots Pour que je puisse faire quelque chose avec cela Ce qui me fait souffrir Et je ne sais pas ce qu'il faut Donc je pense que le premier étape C'est de comprendre la nature de l'humanité La nature des humains La nature des humains Je ne sais pas si c'est la nature en fait Mais ça ressemble à ça Parce que notre vraie nature est simplement de l'empathie, de l'amour, de la gentillesse Mais d'une manière ou d'une autre, ça a été corrompu Par des vibrations de basse fréquence Comme l'avarice, l'attachement, la peur, la colère La jalousie, etc. La haine Ces fréquences sont très basses Elles ne peuvent pas réussir Ça, temporairement, peut-être, c'est l'apparence qu'elles donnent Mais c'est du court terme C'est une apparence du court terme Mais les fréquences plus hautes, les vibrations plus hautes Elles durent toujours Elles sont très puissantes, et ça c'est notre nature C'est une lumière claire Ça, c'est la lumière, la claire lumière En fait, la planète, c'est comme une école C'est comme une grande bibliothèque D'apprentissage Pour apprendre On est tous là, en fait, c'est comme un test, parfois Un examen En fait, en gros, il y a beaucoup de gens qui ont raté l'examen Et en fait, parce qu'ils n'ont pas eu l'information qui permet de comprendre la vraie nature de leur esprit Donc ils cherchent le même bonheur En cherchant un bonheur temporaire Basé, fondé sur un point de vue matérialistique Ce qui est la richesse, la puissance, l'information et l'influence Power Power, puissance Wealth Échec Influence Information Four Ça, ce sont les causes principales pour ce type de situation Ça, ce sont les causes principales pour ce type de situation C'est temporaire et matérialistique C'est temporaire et matérialistique Quand on était des hommes de caverne, on se battait pour un morceau de bois sec On se battait pour du feu Pour la grotte qui était moins humide Pour le morceau de viande qui était le plus frais Le meilleur terrain de chasse Les plus belles femmes Etc, etc Aujourd'hui, pourquoi on se bat ? Pour les énergies fossiles Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente la mort En fait, on peut dire littéralement, c'est la mort C'est des animaux morts, des végétations mortes, qui ont été enfouis dans le sol pendant des millions d'années Donc, on a malgré la terre en utilisant tous ces méthodes vraiment horribles Comme, c'était le fracking ? Le fracking, oui ? Le fracking Ou en fait, en faisant des pétrolyphiques dans l'oéan Les spills de l'eau Donc, on abîme la terre en utilisant ces méthodes pour extraire ces fossiles avec les méthodes de fraction Les plateformes dans l'océan, etc. Et donc, on brûle cette énergie On crée de l'asthme pour nos enfants Et on rend les conditions pour les animaux très difficiles Et en gros, on détruit l'humanité Ne vous inquiétez pas de la terre La terre est là depuis plusieurs millions d'années Et elle continuera pendant plusieurs millions d'années La terre a juste besoin d'éternuer et l'humanité disparaîtra Si la terre attrape la fièvre, alors on meurt tous Donc, il ne faut pas dire pauvre terre Oui, bien sûr, la terre souffre La terre est une conscience Elle a une conscience Comme le soleil et les galaxies, l'univers Comme les amibes dans notre estomac Ce sont des animaux d'une seule cellule dans notre corps Ils ont des consciences Et dans notre corps, il y a aussi des guerres qui se passent Si vous regardez comment les globules blancs se comportent sous un microscope Et vous pouvez voir que les bactéries essaient de s'échapper Et les globules blancs essaient de les chasser Et elle les absorbe À l'intérieur de leur propre corps et les transforment En gros, c'est métaphorique Et les plus grandes fréquences sont comme les globules blancs Et les hautes fréquences, ils vont absorber et transformer Mais c'est un processus Comme ça arrive depuis le début de l'humanité C'est un processus dans lequel certains humains ont certaines habitudes En fait, ces humains, ils dévoluent Ils rendent leur situation de plus en plus difficile pour eux-mêmes Et il y a d'autres êtres sensibles qui purifient Et puis, il y a d'autres êtres sensibles qui évoluent Et il y a d'autres êtres sensibles qui évoluent Mais nous sommes tous partie de la même chose Nous faisons tous ensemble, à différents niveaux En fait, on est tous ensemble Mais on est simplement à différents niveaux Et parce que nous sommes des créatures d'habitude Le plus nous faisons les choses, le plus facile, on les fait Et le plus on aime les faire Que ce soit positif ou négatif Donc, ne désespérez pas Parce qu'en fait, ça arrive depuis le début de l'humanité Depuis le début du temps C'est un processus C'est un processus d'apprentissage Et oui, c'est très difficile C'est facile pour personne C'est pas facile Oui, ou ce n'est pas facile C'est facile pour personne Je crois que c'est bon Je crois que c'est bon Je pensais que tu disais que c'est facile pour tout le monde Non C'est très facile pour tout le monde C'est juste le point de vue Et aussi la différence, c'est qu'avant on n'avait pas autant d'informations Et aussi la différence, c'est qu'avant on n'avait pas autant d'informations Maintenant, Internet Il y a l'apparence qu'il y a beaucoup plus de négativité, beaucoup plus de choses mauvaises qui se passent Mais en fait, maintenant on arrive à l'ère dorée Pensez aux temps médiévaux Ça fait peur Mais peut-être à cette époque, on n'avait pas autant d'informations On ne savait pas, on n'était pas au courant de tout ce qui se passait Maintenant, avec Internet, on est beaucoup plus conscients, on a beaucoup plus d'informations Et on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses mauvaises qui se passent Mais je pense que les choses s'améliorent parce que la conscience collective s'élève beaucoup, je le sens Et en fait, ça influence toute l'humanité Donc oui, je comprends que c'est une situation très difficile aujourd'hui Quand la puissance de l'amour dépassera l'amour du pouvoir Alors le monde connaîtra la paix Donc je vais recommencer Quand le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, alors le monde connaîtra la paix Alors le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, pour le pouvoir, alors il y aura la paix dans le monde Quelque chose comme ça C'est pour ça qu'il faut commencer individuellement Par transformer notre esprit et planter des graines de choses positives Comprendre la science de l'esprit La nature de la claire lumière Et l'impermanence Et la réalité de l'existence Comment tout ce que nous expérimentons Est une interprétation À travers les cinq sens À travers les cinq sens À travers l'esprit principal Qui est en rapport avec les cinq sens Basé sur comment on entre en relation avec cette compréhension Fondé sur la compréhension de la société Conditionnement de la société Beaucoup, beaucoup de facteurs sont vraiment impliqués dans la perception de la réalité C'est bien de comprendre qu'une manière est en fait plusieurs manières Donc ne souffre pas à cause des souffrances que tu vois De la douleur que tu vois Il y a une sorte de souffrance Qu'on appelle la souffrance compatissante C'est comme la bodhicitta Mais c'est un autre type de souffrance C'est bien de pratiquer comme ça C'est bien de pratiquer comme ça Mais ne deviens pas lourd Je ne sais pas comment dire C'est pas aussi grave que tu penses Mais c'est aussi mauvais Mais il faut commencer par nous-mêmes C'est bien de s'inquiéter des autres Mais il faut aussi s'inquiéter de nous-mêmes Et c'est vrai, les gens qui dorment dans la rue, c'est vrai Mais si tu penses à ça, les gens qui ont tout ce qu'il faut pour vivre Mais en fait, si tu penses à ça En fait, tous les gens qui ont tout ce qu'il faut pour vivre Qui vont avoir le dernier iPhone Ah oui, en fait, les gens qui vont... Pour avoir le nouvel iPhone, ils vont aller dormir dans la rue 2-3 nuits Pour faire la queue Ils choisissent délibérément d'aller dormir dans la rue pendant 2-3 jours Pour avoir le dernier iPhone Et je connais beaucoup de gens qui ont choisi de vivre dans la rue Pour l'expérience Pour l'expérience Et il y a beaucoup de gens qui ont choisi de vivre comme ça aussi Comme un moyen de renoucer Mais aussi comme un coup d'arrivée Et qu'est-ce que tu n'as pas dit ? Pour protester ? Pour protester Comme un moyen de protester Et je connais des gens qui le font parce qu'ils aiment ça Et j'ai beaucoup d'amis qui vivent dans la rue et qui aiment bien C'est leur manière de vivre, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent vivre comme ça Même s'il y a un bureau gouvernemental qui leur donne un endroit pour dormir, passer la nuit, ils ne veulent pas Bien sûr, aujourd'hui on a la situation en Syrie C'est vraiment très très difficile Et ce sont des gens vraiment très spéciaux Quand vous les regardez, vous pouvez vous voir vous-même C'est comme si c'était un peu l'origine de l'humanité Cette terre, cette terre aussi, ça reflète le début de l'humanité Cette terre, cet endroit, ça reflète aussi le début de l'humanité Quand ils ont retracé l'ADN, les chromosomes En fait, ça remonte à cet endroit, cette terre Et en fait, originellement, ça revient tout à l'Ethiopie Et en fait, on est tous le résultat d'une migration d'êtres humains Et en fait, ça a aussi été le processus dans la vie de l'humanité C'est déjà arrivé Et les guerres, par exemple, ont aussi toujours existé En fait, la guerre, c'est le business le plus profitable sur la Terre A chaque balle tirée, il y a quelqu'un qui se fait de l'argent Tout est un business maintenant Mais les gens qui profitent, entre parenthèses, de cette entreprise, de ce business En faisant du mal aux autres, ils ne peuvent pas trouver de la joie Seulement en aidant et en bénéfice aux autres Donc, en élevant notre fréquence, notre bonne fréquence à travers la méditation et le karma yoga On peut commencer à affecter les gens pour comprendre d'où vient la vraie joie Et c'est là, à ce moment-là, qu'on aura des vrais leaders Donc, quand les leaders sont comme sa sainte Dalai Lama Donc, quand on aura des leaders comme ça, alors là, les choses vraiment vont s'élever et il faut qu'on prie pour ça Donc, l'espoir est une vraiment chose magnifique Et gardez l'espoir vraiment proche de vous C'est une des choses les plus formidables que les humains possèdent Est-ce que j'ai répondu à ta question ? D'autres choses ? D'autres sujets ? Je me demande si vous avez des relations entre le buddhisme et la psychothérapie La psychothérapie ? Qu'est-ce que la psychothérapie ? Il faudrait poser la question Vous avez une heure Peut-être, vous pouvez faire une petite explication Pardon, vous devriez traduire au premier Est-ce que vous pouvez dire un mot sur le parallèle ou la relation entre le bouddhisme et la psychothérapie ? Et Oselle a demandé qu'est-ce que la psychothérapie ? Elle a demandé, est-ce que vous avez une heure ? Et elle a dit, mais fais le plus court Résumé La psychothérapie, c'est en fait pour aider les gens à voir les mythes qui les emprisonnent C'est mon avis Je comprends Le passé est dans le présent Le passé est dans le présent Ça les fait souffrir Quelle est votre question exactement ? Qu'est-ce que vous voyez comme une relation entre le bouddhisme et la psychothérapie ? Je vais traduire Toutes les relations Toutes les relations Je pense que vous avez déjà répondu En fait, tu as déjà répondu Donc elle avait vu, elle disait que la psychothérapie c'est ce qui permettait de voir à travers nos propres mythes qui nous gardent ancrés dans le passé et qui nous font souffrir C'est ça ? Et d'essayer les gens à voir ces choses Je pense que c'est une méthode différente mais le but ultime est le même En fait, chaque personne est différente Donc pour certaines personnes, certaines choses marchent Et certaines personnes se préfèrent faire d'autres choses Certaines personnes Vous parlez le français avec un accent anglais Non C'est pas possible Et Chaque personne est attirée par des choses différentes Donc chaque personne est attirée par des choses différentes En fait, les gens parfois réagissent à la souffrance d'une manière différente Réagissent au plaisir d'une manière différente Pour certains, ce flagellet donne beaucoup de plaisir Pour certains, écouter du hard rock, c'est de la souffrance C'est bizarre, non ? Ce flagellet, c'est du plaisir C'est bizarre quand même, ce flagellet, c'est du plaisir Et pour d'autres, le hard rock, c'est de la souffrance Ça me donne mal à la tête Et si vous vous avertissez, il y a des gens qui souffrent de la flagellation Et il y a des gens qui ont du plaisir à écouter du hard rock C'est vraiment très relatif C'est comment on réagit, comment on interprète Mais en fait, à la fin, on va toujours au même endroit En nous Donc l'information de la lumière nous aide à aller en nous Nous allons au même endroit, en nous On ne va pas à l'extérieur, sur la lune On essaie simplement de sortir de la forêt Même si la lumière du soleil ou la lune nous aide à trouver notre chemin plus facilement On essaie de sortir de cette forêt, de sortir de la samsara Donc, même si avec la lumière de la lune ou du soleil, ça nous aide à trouver notre chemin plus facilement, on essaie de sortir de cette forêt, de sortir de samsara Donc la manière dont vous allez sortir de cette forêt, ça dépend de vous Ça dépend de la manière dont vous allez interpréter la lumière qui vous aide à mieux voir Mais c'est vous qui devez marcher votre propre chemin Et c'est vous qui devez trouver votre propre vérité Personne ne peut venir et dire Tiens, prends la vérité, je l'ai trouvée, prends-la Même s'ils vous tapent sur la tête avec la vérité Même faire un milkshake avec la vérité et le boire C'est impossible Il faut l'expérimenter par vous-même Donc vous ne perdez pas sur le chemin C'est différentes méthodes pour différentes personnes Mais le but ultime est le même C'est d'utiliser la sagesse et la méthode La sagesse et la compassion ensemble Ensemble À travers le karma yoga Grâce au karma yoga Mais je pense que Tant que vous pensez que vous recevez des bénéfices Ou que vous aidez les autres C'est bon Donc tant que vous pensez que vous recevez des bénéfices Et que vous aidez les autres Alors c'est bon Peut-être la relation entre le bouddhisme et la psychothérapie Ça serait d'aider les autres Et de comprendre la vraie nature, le vrai potentiel Nous sommes des êtres avec un potentiel infini Un dernier sujet Donc deux autres Est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur la bénédiction et l'évocation du lama Enfin la bénédiction du lama Can you say a few words about blessings coming from the lama And? He said something How are you calling the lama? I have a question for you, what do you mean by lama? Qu'est-ce que tu veux dire par lama? Le lien que l'on a avec notre maître But do you know who the true lama is? Est-ce que tu connais qui est le vrai lama? Moi le lama, c'est mon personnellement Lama c'est celui qui me donne Yourself You are your true guru Vous êtes ton propre guru Tu es ton propre guru Tu comprends ça? Tu comprends ça? Tu comprends ça? C'est bien, je fais rire tout le monde C'est une bonne traduction Il n'y a que machine, tu sais Pas machine Donc, par exemple, si quelqu'un t'enseigne Si quelqu'un t'enseigne Et ils essayent vraiment durement de te donner l'information Et ils essayent vraiment durement de te donner l'information Mais si tu ne veux pas apprendre C'est comme te taper la tête contre un mur C'est pas comme si tu allais apprendre quelque chose comme ça C'est pas comme si tu allais apprendre quelque chose comme ça, tu ne vas pas comprendre C'est toi qui choisis d'apprendre C'est toi qui a le désir d'apprendre Qui a la motivation Et à la fin, c'est toi qui a, ultimement, qui a l'expérience C'est pour ça que tu es ton propre guru Le vrai guru Le guru racine et les autres gurus, ils t'aident simplement à voir ça Donc ils t'aident à te bénir toi-même Non, je rigole Mais c'est vrai un peu Avant d'avoir des réalisations Mais en gros, c'est l'inspiration C'est l'exemple Et l'influence Quand tu es en présence de ton guru, l'émanation de ton guru t'aide à évoluer Donc c'est bien d'être en contact avec ton guru, d'être près de lui souvent Même si c'est de loin Parce que ce qui va t'influencer et élever ta conscience C'est l'influence de leur esprit L'influence de leur réalisation Et quand tu as une connexion avec un guru, tu visualises que le guru est un Bouddha Et en fait, tu crois complètement, en fait, plus que tu crois, tu sais Qu'ils sont Bouddha Et ça, c'est en fait comme ça que tu crées les causes pour devenir Bouddha toi-même En fait, de voir cet aspect De voir cet aspect De l'humain De l'humain De l'humain Ah, je vois l'humain Je ne peux pas suivre l'idée, donc je suis perdu Donc, je vais dire, peut-être plus long Donc, quand tu sais que ton guru est Bouddha Et puis, tu vois l'exemple vivant De l'humain Et cela vous aide à avoir l'espoir Et à avoir la motivation Et à lentement, à élever ton propre En fait, de vraiment aller vers cette direction Parce que tu sais que c'est possible, tu sais qu'il existe Quand tu vois ton guru comme un Bouddha, tu vois l'exemple vivant De ce que c'est qu'un Bouddha Et en fait, ça va te donner l'envie, l'espoir L'espoir, l'aspiration de devenir un Bouddha toi-même Oui C'est bien Que tu peux y arriver toi-même T'es content ? Ok, le dernier sujet Le dernier sujet Oui, s'il vous plaît J'ai une requête à vous faire Quelle requête ? J'ai besoin de vous demander quelque chose Une requête ? Comme vous voyagez beaucoup Serait-il possible que vous pensiez aux personnes sourdes ? Et demandez à avoir des interprètes en langue des signes dans tous les pays, s'il vous plaît Ok Depuis que vous voyagez beaucoup Est-il possible que vous pensez aux personnes sourdes ? Des personnes qui ne peuvent pas entendre ? Des personnes qui ne peuvent entendre ? Des personnes qui ne peuvent entendre ? Et vous avez des personnes qui peuvent traduire ce que vous dites avec des signes Où est-ce que vous allez ? Wow, ça serait incroyable Ça serait extraordinaire Mais en fait, pour tout le monde Pour sa Seigneur, le Dalai Lama Je ne sais pas si quand il enseigne Oui ? Oui ? Quand sa sainteté vient, il le fait Lama Soparamuji aussi ? Pour Lama Soparamuji, je pense que c'est très important Pour moi, je suis juste une petite poteau Pour moi, non, je suis juste une petite patate Un petit joueur C'est vrai, il faut toujours qu'on soit conscient des autres La première étape de la joie, c'est d'être grâce à ce que nous avons Et la première étape de la joie, c'est d'être reconnaissant de ce que l'on a Et en étant reconnaissant, on devient aussi empathique Et quand on est empathique, on est plus conscient des autres Et nous-mêmes, on devient donc plus petits J'ai pas entendu Nos souffrances deviennent plus petites C'est pour ça qu'il faut qu'on soit conscient de toutes les autres personnes qui n'ont pas les mêmes possibilités Donc en étant reconnaissant, on devient aussi plus humbles Et quand on devient humbles, on devient plus patient et plus respectueux So remember, motivation, gratitude Motivation et reconnaissance Et karma yoga Ok ? Et après vous pouvez devenir bénévole Et donner votre temps, votre espace et votre énergie Votre corps, paroles et esprits Et dédiés Donc maintenant, on devrait mettre tout le bon karma dans la banque Donc maintenant, on devrait mettre tout le bon karma dans la banque Que personne ne peut voler, mais qu'on peut détruire nous-mêmes Faisons une dédicace Et que ce que vous voulez, c'est bien Que vous voulez, mais attendez pour la micropole En fait, c'est possible de faire passer les livres dorés, peut-être En fait, c'est possible de faire passer les livres dorés ? On fait en tibétain et on fait en français Et les gens qui n'ont pas le livre, écoutent Donc ceux qui n'ont pas le livre, c'est pas grave, vous allez écouter On va faire les dédicaces en tibétain et aussi en français On va faire les dédicaces en tibétain et en français On va faire les dédicaces en tibétain et en français Grâce au mérite accumulé par ses actions vertueuses, puisse-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants sans exception à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la Bodhichitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse le joyau suprême de la réalisation de la vacuité naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans ce paradis entouré de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait et de tout bonheur. Au tout-puissant Chenrezit Tenzing Gatsou, veuillez demeurer jusqu'à la fin du samsara. Vous qui, maintenant l'attitude du conquérant et soutenant, œuvrez comme le serviteur imperturbable de toutes choses, vous qui êtes accompli par la force de vos excellentes aspirations, veuillez demeurer longtemps comme mon sauveur et celui de vos autres disciples. Page 281 Sous-titrage ST' 501 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 on peut vraiment aider beaucoup d'êtres humains à être sensibles donc la tradition elle est déjà là c'est pour ça qu'on a la possibilité de vraiment fleurir, faire fleurir tout ça d'étendre s'étendre se diversifier grâce à cette opportunité, cette occasion nous pouvons atteindre beaucoup d'autres personnes sans être mal guidé ni perdre le nectar sans avoir de mauvaise compréhension sans avoir de confusion et donc on a la forme pure du dharma et de la tradition sans nous c'est vraiment très difficile de maintenir sans les pratiquants, sans les volontaires merci pour ça, merci beaucoup merci, merci ok, goodnight, sorry merci 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 Sous-titrage FR ?